Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Outrider. Je vais vous montrer ici deux routes de farm qui sont très intéressantes, les deux meilleures que j'ai pu trouver sur internet, qui vont vous permettre de faire vraiment tout un tas de trucs. Déjà, ça peut vous permettre de monter rapidement le niveau 30 sur vos deuxièmes personnages, si vous en avez envie, de passer le niveau de monde 15 rapidement, de paier votre personnage principal si vous en avez besoin, de faire tous vos défis qui sont liés au trophée, si vous voulez faire le platine. Il y a quelques défis qui demandent d'utiliser des compétences que vous n'utilisez pas forcément. Donc c'est une bonne zone aussi pour farmer tout ça. On peut aussi farmer des ressources comme de l'épic par exemple. Vous pouvez farmer de l'épic là-bas, vous pouvez farmer aussi beaucoup de verres. Le verre et le gris qui permettent justement de faire le trophée qu'il faut hupper. Vous savez, il faut faire hupper une quinzaine d'équipements je crois, pour limiter justement la dépense de ressources. N'hésitez pas à aller looter du verre là-bas. Bref, il y a plein de raisons à montrer finalement cette zone de farm qui peut être très intéressante. Donc je vais vous montrer comment on procède. Pour ça, rendez-vous dans le menu directement. Et vous avez deux points clés à trouver dans la timeline. Qui sont les deux spots intéressants. Et je vais vous montrer comment les faire fonctionner. On va d'abord voir celui de Tech Town. Et vous allez prendre... Donc là, c'est un petit peu plus élevé au niveau du niveau. Mais elle est plus intéressante en termes de loot. Si jamais c'est ce que vous recherchez, le loot en principal justement dans cette routine de farm. Donc je vous la montre en premier. Vous prenez ce point-là, repoussez les insurgés dans le No Man's Land. Vous le validez. Et on va lancer l'histoire. En fait, je vais vous montrer la petite zone. Et je vais vous montrer comment procéder pour optimiser un petit peu tout ça après derrière. Là, on est sur des ennemis de type humain. Voilà, si vous avez besoin de ça. Après, l'autre route de farm qui est sympa, ça se concentrera justement plus sur les monstres. Donc on arrive dans cette zone ici. On va lancer le champ de bataille tout simplement. Et on se retrouve dans cette fameuse zone où il va y avoir justement énormément énormément d'ennemis. Il y a des coffres aussi à droite, à gauche à récupérer. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités. Soit vous la farmez ici comme ça tranquillement. Vous faites vos défis. Donc si vous avez des défis à réaliser, des compétences à utiliser, etc. Si vous avez besoin de tuer des ennemis pour monter le niveau de monde, ici, il y a justement énormément énormément d'ennemis à tuer. Donc c'est très intéressant pour ça. Et comme je vous l'ai dit, ça progresse bien. Il y a beaucoup d'ennemis. Plus de ça, il y a quelques alliés. Bon, ils ne servent à rien, mais ils vont vous permettre de... Comment vous dire ? D'écarter un peu les tirs qui sont sur vous. Et vous pouvez utiliser les fameuses armes qui font des dégâts de zone si vous voulez aller plus vite. Alors dans celle-ci, c'est peut-être moins intéressant. Vous voyez, celle-ci, elle fait explosif. Alors on va essayer de grouper deux ennemis. Mais on va se mettre là. Et en fait, quand on tue avec des trucs de zone comme ça, ça fait des explosions. Bon, il était un petit peu loin, dommage. Ça fait des explosions, bref. Et on va s'arrêter là pour celle-ci. On ne va pas traîner trop en longueur ici. D'ailleurs, pour réinitialiser la zone, vous pouvez vous laisser tuer. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez largement vous laisser tuer. Mais si vous voulez la terminer, c'est aussi possible. Vous pouvez tuer tout le monde. Et à la fin, en fait, il suffit simplement de quitter. Donc, tout est conservé, même quand vous mourrez, l'XP, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà au niveau de la zone de farm. Et encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis. Soit vous vous laissez tuer pour reprendre directement le point de passage. Et vous allez avoir tous les ennemis qui vont respawn. Soit vous terminez la zone. Et à ce moment-là, si vous avez terminé la zone, vous claquez option et retour au salon. Il ne faut pas enchaîner la zone suivante, en fait. Vous allez voir, vous arrivez en face du bunker. Il n'y a pas de problème. Là, derrière, vous sélectionnez un point d'histoire. Et vous re-sélectionnez exactement le même point d'histoire pour relancer le début de la quête. Maintenant, on va voir le deuxième. On va s'attarder justement un petit peu plus dessus parce que je vais vous montrer la façon optimale parce que c'est pour moi la meilleure zone. Mais au moins, comme ça, vous avez les deux avec des soldats si vous avez besoin. La deuxième se trouve dans Première ville. Et vous allez prendre le point Traverser la rivière. On confirme. Et on va lancer la partie. Là, ça va être un spot avec beaucoup de petits monstres. Donc, équipez-vous justement d'armes avec des accessoires qui permettent justement de faire des dégâts de zone assez élevés, mais même pas forcément parce que ce n'est vraiment que des petits monstres. Comme par exemple, vous voyez, un champ de mine sur Suzy à pompe. Mais moi, ce que j'avais utilisé justement pour faire le farm, c'est cette arme-là. Donc, elle est bas niveau et tout, mais ça n'a vraiment pas d'importance qui permet de faire des anomalies. Je vais vous montrer. Là, admettons, on veut monter le niveau de monde. Si vous voulez XP, pas besoin d'avoir un niveau de monde élevé. Ça, c'est important aussi parce que le niveau de monde n'influe pas du tout sur l'XP. Donc, la route de farm consiste à ça. Vous prenez un maximum de mobs là sur le passage. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On va les attirer de ce côté-là. On passe ici. On essaie vraiment de les grouper le plus qu'on peut. Et c'est bien d'avoir de quoi les arrêter quand même, mais bon, ce n'est pas grave. Et là, du coup, on va en tuer un. Ça va créer cette fameuse orbe. En plus, il y a cendre avec. En tirant dedans, on arrive à tuer tout le monde comme ça d'un coup. Donc, on va les grouper. Et là, c'est le moyen justement de les faire le plus rapidement possible. Donc, vous les groupez comme ça. Vous essayez d'en avoir un max. On en bute un. Et on tire dans l'orbe. Hop. Et on dégomme tout le monde d'un coup. Et là, on va vraiment progresser très, très vite dans la zone. Ça, c'est en ce qui concerne justement le niveau de monde. Après, si vous voulez XP, je vous le dis très sincèrement, vous pouvez rester en niveau de monde 1. Hop. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Et là, vous voyez, ils ne me font vraiment plus de dégâts. Et je peux farmer mes compétences. Si, par exemple, je dois farmer la compétence de TP, tuer un mec, etc. Si je dois utiliser des compétences comme celle-ci. Hop. Voilà. On va prendre celle-là, par exemple, qui doit lever les ennemis. Voilà. Là, vous avez des gros groupes comme ça à lever. Et ça vous permet vraiment d'XP comme ça votre petite zone progressivement. En ce qui concerne le loot, vous voyez, ça lâche beaucoup justement des piques, même en niveau de monde 1. Donc, en niveau de monde 15, vous avez encore plus de chances d'avoir justement beaucoup, beaucoup de loot. Donc, ça s'avère très intéressant. Bien sûr, il faut faire ça un petit peu plus vite que ce que je vous montre ici, si vous voulez optimiser le truc. Vous avez un coffre juste ici, dans cette première zone, parce qu'il y a deux zones. Donc, pensez-le aussi pareil si vous farmez les piques, et tout ça dans le coin. Voilà. On va se finir eux. Et là, du coup, on va enquiller la deuxième zone qui est tout aussi intéressante justement. Donc, le run est sur ces deux zones-là. Vous avancez jusqu'à la fin, jusqu'au pont en fait. Et vous allez pouvoir engranger vraiment un maximum d'expérience sur ces zones-là. Et de loot. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, c'est très utile pour tout, pour le farming de compétences, pour vos trophées. C'est vraiment des zones parfaites pour ça. Donc là, deuxième stade, on va faire pareil, on va les regrouper tout de suite. Donc, on prend toujours un peu large, pour leur laisser le temps d'arriver. Comme ça, hop, on les regroupe, on les regroupe. Et il vous dit, si vous avez un truc pour les bloquer, c'est pas plus mal de pouvoir faire un truc genre comme ça. Et après, bam, on les tue comme ça, tous d'un coup. C'est réglé, ça va vite. Essayez de combiner, si c'est des trophées, de combiner, par exemple, si jamais vous devez bloquer des ennemis, utiliser le tir, vous déclencher le tir, et pourquoi pas utiliser une compétence derrière. Là, vous farmez les trois compétences en même temps. Si vous en avez besoin, encore une fois, et si vous cherchez à faire le trophée platting, sinon, si c'est juste pour du farming, vous faites cette petite méthode, vous les groupez comme ça. Et bon, là, je suis en niveau de monde 1, mais ça marche tout aussi bien, vous l'avez vu en 15. On peut se remettre en 15, si vous voulez, ou en 14, en 13, en fonction de où vous êtes. Il suffit vraiment... En gros, DPS n'est pas nécessaire dans cette zone. C'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante. Parce que, justement... Elle est où, mon ordre ? Elle est là. Parce que, justement, les ennemis sont ultra faibles. Et il y en a beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Il y a d'autres zones dans le jeu qui sont comme ça, mais c'est plus compliqué à obtenir. C'est général... Enfin, il y a une chasse, surtout. Il y a beaucoup, beaucoup de mobs comme ça. Mais la chasse, il faut y aller, il faut la déclencher, il faut la réactiver. C'est un peu plus compliqué. Là, ça se fait ultra vite. Vous l'avez compris. Voilà. Après, c'est un petit groupe de 3. On les termine rapidement. Et là, on va avoir la phase du boss. Le boss, si vous n'avez vraiment pas les bonnes armes, n'hésitez pas à vous équiper différemment. Essayez de prendre des armes un peu plus puissantes, au moins pour tuer le boss. Mais voilà, il ne vous fera pas trop de mal. Clairement, il ne vous fera pas trop de mal. Et là, pareil, on termine. C'est un dernier petit groupe comme ça. Et on va terminer le truc. Donc, il vous reste ces 3 petits mobs. C'est les derniers de la zone. On les tue. Pareil, essayez de... En fonction de votre objectif, organisez-vous. Et là, on a terminé du coup le truc. Donc, vous avez, si vous voulez, du fer ici et du fer ici. Je ne vous conseille pas de le prendre. Ça va vous ralentir dans votre route de farm. Et franchement, le fer, on n'en a pas vraiment besoin. Par contre, en haut, si vous êtes en recherche de loot, justement, prenez ici l'ouverture du coffre. Et vous avez tout ce qu'il vous faut savoir pour la route de farm. À partir de ce point-là, on ne va pas passer au suivant, vous faites retour au salon, comme on a fait tout à l'heure, comme je vous ai montré dans la deuxième zone. Vous retournez sur sélectionner un point d'histoire. Vous faites traverser la rivière. Vous la reselectionnez. On fait oui pour confirmer. Et on fait rejoindre la partie. Voilà. Et là, ça va vous relancer. Et c'est un curseur de farm comme ça. Donc, ça se fait quand même très vite. En fonction de votre objectif, si c'est que du farm de niveau de monde, ça va quand même assez vite. En une bonne heure, vous pouvez prendre 2-3 niveaux faciles en fonction du stade où vous êtes. Et voilà. Il n'y a plus qu'à refaire. Je vous laisse un run complet. On va dire deux runs complets, parce que j'avais fait la capture lorsque je le faisais pour le test, etc. Comme ça, vous allez voir au niveau de l'XP qu'on prend aussi comment ça se passe. Et comme je vous l'ai dit, ça monte bien. Donc, vous ne verrez pas l'XP de personnage, mais vous allez voir l'XP de monde. Parce que moi, c'était ça, du coup, que je faisais surtout pour XP le monde plus rapidement. Donc, on n'oublie pas. On les rassemble. C'est le concept. Et on vient tous les prendre d'un coup. Là, du coup, je n'avais pas l'ordre. Mais bon, vous avez vu, pareil, avec un truc explosif, ça fait largement l'affaire. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire de plus sur ça. Je vous laisse tranquillement regarder la suite, la fin du run. Enfin, les deux runs, comme je vous l'ai dit, en fin de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu, à les mettre en commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501